Et bonne année 2021 à tout le monde, en vous souhaitant bien évidemment le meilleur, c'est-à-dire plus de coronavirus, la réouverture des salles de cinéma, la santé, l'argent, la famille, tout ça, tout ça, vous connaissez le concept. Puisqu'on parle de concept, j'en profite qu'on soit le 1er janvier pour lancer un nouveau concept sur ma chaîne, les anniversaires. Puisqu'aujourd'hui, 1er janvier, est l'anniversaire d'une personnalité très importante pour le cinéma de Hong Kong, Yuen Wuping. On ouvre l'année avec Yuen Wuping. Ça devrait être un bon lancement, je pense. Générique. Yuen Wuping est un réalisateur, chorégraphe d'action, producteur et acteur hongkongais, né le 1er janvier 1945 à Canton, en Chine, dans une fratrie de 11 frères et sœurs, pour la plupart ayant fini comme lui, dans l'industrie du cinéma. D'abord intéressé par l'opéra et le kung fu, qu'il pratique durant son adolescence, Yuen Wuping devient ensuite cascadeur pour de nombreux longs métrages, dont certains films de Wong Feung avec Quan Ta-kin, et aussi sur des films de Shang-Chi, avant de débuter officiellement comme chorégraphe dès 1971. Avec un père ayant pour nom Simon Yuen Su-Tien, alias pour son rôle le plus célèbre, le mandu en sceau dans Drunken Master, réalisé en 1978 par son fils, qui signera également la même année, Snake in the Eagles Shadow, lui aussi avec Jackie Chan en tête d'affiche. Le cinéma, c'est aussi une affaire de famille après tout. Il fondra sa maison de production en 1979, un an après ses deux premiers films, et en 1981, sa société de production, la Peace Film Production CO. Il enchaînera classique sur classique, avec entre autres, Miracle Fighters, dont il signera lui-même le remake en 2017, The Tozen Face of Dungey, que je n'ai pas encore vu, parce que je ne savais pas du tout que c'était lui qui réalisait, mais du coup, top priorité maintenant. Le Héros Magnifique avec Sam Ho-Hung, ou encore Dreadnought avec Yuan Biao. Il signera aussi une trilogie de polar urbain ultra-violente avec les Tiger Cage, où il dirigera Donnie Yen dans le 1, mais surtout dans le 2, aux côtés de Rosamund Kwan, mais signera aussi surtout ce que je considère être l'un des meilleurs films d'action de tous les temps, Le Sens du Devoir 4. Alternant Gunfight, course, poursuite et combat ultra-nerveux, mettant en vedette encore une fois Donnie Yen et ma femme, euh pardon, Cynthia Khan, retrouvera également le charismatique Yuan Yachor, son propre frère, mais aussi, et quand même, je pense qu'il faut le dire, Michael fucking Wong. Une véritable bombe d'action que j'ai découvert à l'époque grâce à HK Magazine, le numéro 13 sorti en janvier 2000. J'avais 16 ans. La bonne époque. Ouais, j'en ai 20 ans de plus aujourd'hui et le film reste toujours un des musts de l'action. Indétrônable. Et puisqu'on parle de Donnie Yen, Yuan Who Ping l'avait également dirigé dans l'incroyable Miss Matchet Couples 4 ans plus tôt. Et si vous ne l'avez jamais vu et ne savez pas de quoi ça parle, c'est Donnie Yen qui fait du breakdance. Si avec ça, ça ne vous donne pas envie. D'ailleurs, rien que pour le plaisir, voici un petit extrait. Comédie loufoque et survoltée. On retrouvera également Yuan devant la caméra puisqu'il apparaît en tant qu'acteur également. Ce sera le cas dans plusieurs autres films dont Eastern Condors, Wicked City et quelques autres. En 1993, il signera deux nouvelles incroyables bastos avec Taichi Master qui réunit à l'écran Jet Li et Michel Yeo et Iron Monkey, encore et toujours avec Donnie Yen et co-réalisera en 1994 avec Gordon Chan Feast of Legend, la nouvelle fureur de vaincre. Un remake de la fureur de vaincre de Bruce Lee dans lequel il retrouve son complice Jet Li. Alors évidemment, aux Etats-Unis, il est surtout connu en tant que chorégraphe pour les films Matrix 2 et 3, Kill Bill et Tigre et Dragon. 14 ans après son dernier film, en signant le sublime True Legend en 2010, il tâtera à la 3D au détour de quelques scènes, signant une première dans le cinéma d'art martiaux. The Glown Master de Wong Kar-wai et Man of Taichi avec Ken Urives, dont c'est la première réalisation, bénéficieront de sa patte à la mise en scène des combats. En 2016, il réalise Tigre et Dragon 2, retrouvant Donnie Yen par la même occasion et deux ans plus tard, dirigera Max Zang dans le spin-off de la saga Hitman, à savoir Master Z. Un film que j'avais beaucoup apprécié pour son côté old school, et ses fights de très bonne qualité. Toujours reconnaissable grâce à des chorégraphies dynamiques et souvent très créatives, Yuen Wuping a marqué l'histoire du cinéma de Hong Kong avec une carrière faite de beaucoup de hauts et de très peu de bas à mon sens, Tai Chi 2 et Fire Dragon étant des films oubliables pour beaucoup. A noter qu'il a aussi réalisé un court-métrage pour Sept-Têtes, que je n'ai malheureusement pas vu, que j'ai raté à Lyon, et je suis franchement impatient de le découvrir. Bref, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une légende du cinéma de Hong Kong, un chorégraphe à la patte aisément reconnaissable, grâce au dynamisme et à la créativité de ses chorégraphies, qui nous a signé quelques films absolument légendaires et qui sont inscrits dans l'histoire du cinéma de Hong Kong. Donc ça sera pour aujourd'hui l'occasion de se replonger dans la carrière de cette immense personnalité du cinéma de Hong Kong. Bon anniversaire Yuen Wuping ! Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Et encore bonne année ! Ciao !